Je l'ai présent ce soir, avec Jean-Yves Barthas qui m'a dit qu'il est possible, mais moi je te l'ai dit qu'on veut y retourner. C'est un peu bizarre de ce qu'on reviendra pas après, c'était pour le présenter, mais en fait moi j'étais pas là dimanche, il a été projeté dans une quête de sur scène avec Guylaine et Victor, ils étaient tellement contents qu'ils ont dit on veut y retourner. Et donc j'ai dit bon bah alors allez on y va, et Julien qui devait travailler, bah t'es là. Donc il y a un peu toutes les générations, toutes les sensibilités, vous allez voir, juste comme ça pour savoir combien on lut le livre de Philippe Besson. Ah quand même ! Oui on voit que c'est chéri chéri, parce que j'étais à Albi, il y avait une personne qui l'avait dit. Voilà c'était pas le même public et donc c'était super à Albi, mais c'est vrai que ça fait deux mois qu'on présente le film à travers la France, dans des festivals, les gens vont voir le film sans comme il n'y a pas encore la bande-annonce, ils savent pas trop ce qu'ils vont voir. Et là je pense que vous savez un peu ce que vous allez voir. Je peux juste vous dire que quand on m'a proposé de faire le film, voilà j'avais eu le roman, que j'avais beaucoup aimé, je pense comme vous. Et j'avais été très ému par la fin et je ne remercierai jamais assez Philippe Besson que je ne connaissais pas. Et puis quand je l'ai rencontré, il m'a dit, enfin il fallait que je lui dise ce que je voulais faire en gros, mais il m'a dit les meilleurs, les plus grandes trahisons font les meilleures adaptations. Trahis-moi. Et donc j'avais un peu carte blanche, j'avais juste à cœur de ne pas prier l'esprit du livre. Et puis après les contraintes littéraires, les contraintes scénatographiques ne sont pas les mêmes. Donc pour ceux qui ont lu le roman, ne m'en rivez pas. A priori les gens ne sont pas trop déçus. Et maintenant, et on avait aussi envie de venir parce que pour nous c'était un tournage un peu exceptionnel. Moi c'est mon sixième long, je ne sais pas si c'était après le Covid, je ne sais pas ce qu'on avait. Je ne sais pas si c'était le Cognac puisque ça a été tourné dans la livre de Cognac. Et c'était assez exceptionnel, et c'est pour ça je pense qu'on avait aussi envie de retourner tous ensemble. Et là, Julien se retient de ne pas pleurer. En général, on pleurait, c'était lui et moi, on pleurait beaucoup sur notre tournage. Donc je vais vous laisser parler maintenant. Bonsoir. Alors vous voyez, il faut constater, je suis la seule présence féminine. Ah oui, dans le roman, il n'y avait pas de femme d'ailleurs. Non, il n'y avait pas de femme, donc je suis venue. Donc Olivier m'a gentiment voulu dans ce film, dans cette adaptation qui trahit carrément le roman, puisque je n'existe pas dans le roman à la base. Mais il a voulu que je fasse partie de cette nouvelle création, donc à partir du roman. Et j'en suis très fière, parce que vous verrez, je trouve que c'est un beau cadeau qu'il m'a fait, qu'il nous a fait. Je suis très fière d'être dans ce film, que j'espère, j'espère qu'il vous plaira, parce qu'on a adoré le faire. On a beaucoup travaillé, mais on a aussi beaucoup été émus et accompagnés par le beau regard d'Olivier. Et j'espère que vous allez ressentir ce que vous avez ressenti également. Une bienveillance, une vraie tendresse et un vrai regard. Bonsoir, merci d'être là. Ça fait plaisir de voir une salle presque pleine, après la salle totalement pleine dimanche. Écoutez, oui, comme Olivier et Guylaine l'ont dit, ça a été une aventure fantastique pour nous tous. Que ce soit l'équipe technique, le casting, etc. On a vraiment vécu quelque chose de très, 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 très fort. On a mis beaucoup d'amour dans la fabrication de ce film. On parle notamment d'amour. Voilà, je crois qu'on a tous mis un peu de nous dedans. Et voilà, quoi vous dire. On espère que ça vous plaira. Si ça ne vous plaît pas, c'est de sa faute. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Mais voilà, merci beaucoup d'être là. Merci. Bonsoir, ça fait plaisir de voir autant de monde un mardi après-midi. Non, en vrai, ça a été une vraie rencontre déjà avec Olivier, avec Jérémy qui n'est pas là, mais qui joue Stéphane, Philippe et son plus jeune. Je crois que ce qui m'a plus marqué sur ce tournage-là, ça a été, comme disait Guylaine, le regard d'Olivier sur nous. Il nous a laissé tellement de possibilités, de liberté dans le travail des scènes, sur nos personnages. Et on a beaucoup travaillé. On a fait beaucoup la fête aussi. Ce qui fait que, nous, avec le cognac, et ce qui a fait que, même avec Jérémy, on n'avait aucune scène avec les autres. Et le cognac nous a rapprochés. Et ça a fait une très belle équipe. Le cognac et cognac. La plus de cognac. Parce qu'on a tourné à cognac, pardon. Non, ben voilà. Et bien, allez, c'est à votre tour maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.